Les tout-petits enfants de retour à l'école dans cette édition, le constat de la rentrée des classes dans le prêt scolaire. Dans ce journal également, l'angoisse des résidents du quartier Prairie dans la commune de Yopougon, un gros ravin à l'origine de cette situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Les tout-petits enfants de retour à l'école dans cette édition, le constat de la rentrée des classes dans le prêt scolaire. Dans ce journal également, l'angoisse des résidents du quartier Prairie dans la commune de Yopougon, un gros ravin à l'origine de cette situation. Accident de pirogue au Mali, le bilan s'est alourdi, le naufrage toujours inexpliqué. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Ils étaient censés débuter les cours le 7 octobre dernier, mais c'est plutôt aujourd'hui que les tout-petits ont pu effectuer leur entrée scolaire. La raison de ce retard, un boycott des cours lancés par le collectif des syndicats du prix scolaire. Après une rencontre avec le ministère de tutelle, tout est rentré dans l'ordre. Sur le terrain, le constat de notre équipe de reportage a été conduite par Franck Kouadio. Lundi 14 octobre, centre de protection de la petite enfance de Cocodinor, d'intense activité derrière le portail clos, séjour de rentrée. Dans les classes, nous faisons une prise de contact avec les enfants, puisqu'ils ne nous connaissent pas. Donc on se présente aux enfants et eux aussi se présentent à nous, pour que les enfants soient en confiance, on puisse les mettre en confiance pour qu'ils aiment l'école, parce qu'ils changent d'environnement. La rentrée des classes dans le prix scolaire, elle aurait dû avoir lieu le lundi 17 octobre. Empêchée par un boycott des syndicats d'éducateurs prix scolaires pour revendications corporatrices, tout selon les syndicalistes est entré dans l'ordre après une concertation avec la tutelle, le ministère de la solidarité de la femme, de la famille et de l'enfant. Sur le terrain donc, les dispositions sont prises. Ce premier jour, le responsable que nous sommes, nous sommes à télé à recevoir les enfants, le nettoyage des salles de classe, les éducateurs sont effectivement en place pour l'encadrement des enfants, pour accueillir les enfants. À Cocody, à Adjamé et dans plusieurs communes du district, la reprise des cours est effective au niveau du pré-scolais. Direction la commune de Yopougon, où un ravin trouble le sommeil des résidents du quartier Prairie, un affaissement du bitume à l'origine de ce gros trou qui a élu domicile, qui est en plein milieu de la voie principale du quartier, grâce Kando. Connaissant à plein, instituteur se rend à l'école à moto, son trajet de la commune d'Abobo où il vit, à la commune de Yopougon. Un véritable parcours du combattant, surtout au niveau de la voie principale, maintenant au quartier Prairie de Yopougon. Une voie pratiquement effondrée. Je n'arrive pas à utiliser ce pont avec mon engin à deux roues, simplement parce que c'est risqué. Imaginez-vous en saison pluvieuse, même pour traverser ce pont à pied, c'est glissant souvent. Donc ça encore c'est des risques. Les populations de la cité Prairie et les élèves disent être menacés par ce gros ravin qui a déjà fait des victimes. Ils interpellent les autorités compétentes. Il y a eu un accident dans ce trou, vous voyez. Un gros véhicule qui a chargé de gravier, qui est tombé dans le trou. Donc il y a eu un mort. On a peur de traverser ce pont. Je lance un appel pour demander aux autorités de vraiment faire un geste pour ceux qui habitent dans la cité, pour les enfants surtout. Les usagers ne sont pas épargnés par ce phénomène. Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. On n'arrive pas à prendre les clients de l'autre côté. Donc c'est ici que nous on fait demi-tour. Cette voie d'accès à la cité Prairie sert de dépotoir le temps de sa réhabilitation. Un zeste de littérature dans cette édition et l'on s'intéresse à l'ouvrage intitulé Adula, Femme du Peuple. L'auteur Marie-Ela Kwaku y retrace l'histoire d'une jeune fille mariée contre son gré. L'usage esthétique de l'écriture et de la parole, une définition que donnent les puristes à la littérature. Plus couramment, c'est le moyen utilisé par l'écrivain pour communiquer avec le monde et mettre à nu l'état de la société. Plusieurs genres la composent, dont le conte. Les contes sont très importants pour la société africaine car on a besoin de tout ça pour pouvoir mieux vivre. Je pense qu'à la fin d'un conte, il y a forcément une moralité qui peut servir à la génération présente. Le conte, genre littéraire utilisé par Marie-Ela Kwaku pour dépeindre dans un décor purement traditionnel, les mariages et les grossesses précoces ainsi que la difficulté liée au genre. Ce livre traite des difficultés liées au genre, de la condition de la jeune fille, de sa déscolarisation, des différents déboires et du sida. Inspirée par les contes que lui racontait sa grand-mère au village, la jeune écrivaine entend à travers cette œuvre, sensibiliser parents et jeunes filles, sur la morale, gage de réussite. L'étudiante en mine et pétrole est à son premier ouvrage. Elle m'a toujours montré de bonnes dispositions, elle a toujours voulu réussir et donc je souhaite qu'elle continue. Elle parle très bien de Baoulé, donc ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, elle décrit une femme d'un pays à qu'un, comme dans son livre, elle le fait. Soutien des parents et même soutien ministériel, la jeune férue de conte veut fédérer les attentions autour de la souffrance vécue par Adjoula, personnage principal de l'œuvre. Et cela cadre bien avec le thème de la journée de la jeune fille à célébrer l'avant-veille, vaincre le mariage précoce. Abidjan Festival remet le couvert. Le rendez-vous des musiques du monde aura lieu du 7 au 9 novembre prochain. Trois jours de festivité avec des concerts, des distinctions et échanges entre professionnels de la musique des pays du Sud. Franck Kouadjou. Un rythme calme et entraînant pour une première entrée dans le showbiz. Orphée est le récent vainqueur du concours Génération Avenir, une activité du Festival des musiques du monde d'Abidjan. Après 2012, l'édition 2013 part sur les mêmes bases avec quelques innovations en plus. La spécificité de cette année, c'est qu'on met l'accent sur les artistes ivoiriens. Sur les artistes ivoiriens, c'est pour ça qu'il y a des nominations pour les artistes ivoiriens et des nominations pour les artistes internationaux. Mais certains artistes ivoiriens se trouvent dans les internationaux. Donc il est important que nous fassions la promotion de nos artistes. Abidjan Festival ou Festival des musiques du monde, une plateforme dédiée selon son concepteur à l'expression musicale des pays du Sud. On appelle musique du monde tout ce qui n'est pas la musique occidentale. Donc nous ici, on a appelé ça des musiques du monde parce que ce sont des musiques africaines. Et nous allons, nous avons l'ambition de développer tout ça et de faire en sorte qu'à l'avenir, on puisse inviter des Brésiliens, d'autres personnes, etc. Pourquoi pas ? Quatre principales activités donc, Génération Avenir, le concours de détection des talents, le Poro Music Awards pour les meilleurs artistes ivoiriens et africains, des rencontres professionnelles à thème et un concert de clôture. Pour le ministère de la Culture et de la Francophonie, l'activité est à encourager. Au niveau des manifestations culturelles, au niveau de l'événementiel, nous avons marqué le pas. Et nous pensons que ce n'est pas un festival de plus. Le festival de musique du monde, Abidjan Festival, aura lieu du 7 au 8 novembre prochain. Et puis hors de chez nous, cet accident de pirogue au Mali. Le bilan s'est alourdi, il est passé à 39 morts. Le naufrage est survenu près de Koubi samedi sur le fleuve Niger. L'embarcation s'est brisée pour une raison encore indéterminée. Une pinasse à étage surchargée, avec à son bord plus de 300 passagers et près de 80 tonnes de marchandises, s'est cassée en deux sur le fleuve Niger, dimanche soir, près de la ville de Kouba, à 70 kilomètres de Mopti. Dans la soirée vers 20h précises, on a entendu un craquement. Et la pinasse s'est scindée en deux. Et tout le monde a commencé à couler. Les plus chanceux se sont accrochés à des objets flottants pour regagner la rive. Mais selon les autorités, un premier bilan fait état de 50 morts et 23 disparus. 210 rescapés ont été pris en charge par les villageois qui les ont nourris et confortés. Au Mali, où le MNLA a rejeté le calendrier fixé par le gouvernement pour notamment les élections législatives, le mouvement national de libération de l'Azawad qui dénonce également la lenteur dans le cantonnement des combattants. Et puis le nord du Cameroun qui fait face à une grave épidémie de paludisme. Les conséquences des inondations survenues après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays. Au nord du Cameroun, suite aux fortes pluies et aux inondations de ces dernières semaines, la région fait face depuis le mois d'août à une épidémie de paludisme. Les malades arrivent par dizaines au centre de santé de Marois. Le corps médical est débordé. Les hôpitaux sont pleins. Et faute de place, les malades sont installés à l'extérieur sous les arbres, couchés sur des nattes. Les perfusions accrochées aux branches. Depuis le 1er janvier jusqu'à présent, dans la région de l'extrême nord, on a enregistré plus de 600 cas de décès. Tout étrangage confondu lié au paludisme. L'insalubrité et les zones inondées favorisent la propagation de la maladie. Presque toutes les familles sont touchées. Ce sont les enfants qui sont les plus exposés. J'ai vu dans un clinique où on amenait des gens presque morts, en moto, dans la voiture, à tout le bord. Donc c'est grave. C'est un phénomène catastrophique. Sur les quelques 5 millions de personnes qui souffrent du paludisme au Cameroun, chaque année, 2 millions sont des enfants de moins de 5 ans. Les populations sont très sceptiques quant à l'efficacité des mesures prises par l'État. Des mesures qui connaissent beaucoup de retard dans l'approvisionnement des médicaments. En bref, en Guinée, toujours pas de résultat définitif des législatives. Opposition et pouvoir peinent toujours à s'entendre sur des vérifications à Matoto. La plus grande circonscription électorale du pays. L'opposition qui menace toujours de descendre dans la rue pour exiger l'annulation du scrutin du 28 septembre. On évoque à présent la situation en Centrafrique. La France veut enfin prêter main forte à ce pays en proie à l'insécurité. Mais ce sera à certaines conditions, notamment la tenue d'élection avant 2015 et sans le gouvernement actuel. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, s'est entretenu dimanche à Bangui avec le président Michel Jotodia. Il a annoncé l'envoi de troupes supplémentaires pour épauler la force panafricaine MISCA. L'effectif pourrait dépasser les 1000 hommes. En contrepartie, Paris exige la tenue d'élection libre au début 2015. La RCA est confrontée à une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. En Inde, une bousculade en deuillet le pays. Plus d'une centaine de morts et de blessés. Le drame survenu en marge d'une fête religieuse rappelle un accident similaire en 2006. Une bousculade en marge d'une fête religieuse a fait 109 morts dimanche dans le centre de l'Inde. Au moment du drame, quelques 20 000 personnes se trouvaient sur un pont enjambant la rivière Sindh dans l'état du Madhya Pradesh. Selon les autorités locales, une rumeur sur le possible effondrement du pont a causé un mouvement de panique. Des pèlerins sont morts asphyxiés et d'autres se sont noyés dans la rivière. Et cette découverte hier à la lisière de Gaza, un tunnel destiné à des activités terroristes, Israël a décidé d'arrêter le transfert de matériaux de construction dans cette zone. L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir débusqué un nouveau tunnel palestinien reliant directement la bande de Gaza à l'état hébreu. Creusé à 18 mètres sous terre, ce boyau long d'un kilomètre 7 a été construit avec 500 tonnes de ciment, justifiant pour les autorités israéliennes la suspension d'importation de matériaux de construction dans l'enclave palestinienne. Le jour même, les forces armées égyptiennes dynamitaient une maison soupçonnée d'abriter l'accès à un tunnel dans la partie égyptienne de la ville frontalière de Rafah. Accusant le Hamas de venir en aide aux islamistes dans le Sinaï, les militaires au pouvoir au Caire sont en effet engagés depuis des semaines dans une campagne de destruction des voies souterraines de survie pour les Palestiniens. Qu'ils soient dynamités ou noyés, par ces tunnels transitaient 1 million de litres de pétrole et 3 000 tonnes de ciment par jour, ainsi que d'autres marchandises générant entre 40 et 70% du budget du gouvernement islamiste. Aujourd'hui, la chasse au tunnel ne sanctionne pas seulement le pouvoir du Hamas, elle frappe de plein fouet une population sous blocus depuis plus de 5 ans. L'Egypte a fermé 90% des tunnels. Il permettait des rentrées au gouvernement et aux citoyens. Moi, j'achetais le paquet de lait à 40 shekels et déjà à ce prix, il était cher pour moi. Je suis venu l'acheter aujourd'hui. Il est à 50, c'est-à-dire une augmentation de 20%. Tout cela sur le dos du citoyen de Gaza. Où peut-il aller le citoyen ? La voiture est en crise, l'essence est en crise, le lait est en crise, tout est en crise. Cette situation a entraîné des pertes dont souffre énormément l'économie palestinienne. Selon nos études, nous les évaluons à 340 millions d'euros. En cherchant à affaiblir le pouvoir islamiste dans la bande de Gaza, Israël et l'Egypte se retrouvent à pratiquer un châtiment collectif à l'égard d'une population d'un million six cent mille palestiniens. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête, tout en rappelant que les musulmans célèbrent demain l'Aïbel Kébir, la fête de la Tabaski. Nos programmes se poursuivent. Excellente soirée sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada